Hey les kangourrouleurs et les kangourrouleuses ! Alors je vais commencer par vous donner des nouvelles suite à la story que j'avais publié sur Facebook et Instagram. Donc j'avais pris la décision de rentrer, ça va faire maintenant une semaine que je suis rentré. Alors ça va beaucoup mieux, j'ai plus de mal de tête, j'ai récupéré ma patate, mon envie. Alors je ne sais pas encore si je vais repartir. Pour le moment je me repose encore un peu, je me pose. Mais si jamais je repars, ça sera en septembre. Donc voilà pour les nouvelles. Alors en ce qui concerne les vidéos, normalement tu auras encore une vidéo sur mon road trip en Allemagne dans une semaine. J'ai des vidéos 20 tours à sortir. Je vais avoir également une vidéo sur mon contrôle technique. Enfin tout ça pour te dire que j'ai toujours des vidéos à sortir jusqu'à mon prochain départ au mois de septembre si jamais je repars. Donc je suis bien rentré, mais ça n'empêche pas que je vais te sortir mes vidéos de mon road trip en Allemagne, qui a été plus court que prévu, mais bon, c'est pas grave. Alors je vous souhaite bon visionnage. Vendredi matin 6 août et ce matin pour être franc, j'ai du mal à sortir du lit parce que il fait un temps pourri, il flotte. Enfin là, on n'entend rien parce que ça s'est arrêté. Normalement aujourd'hui, c'est direction Kassel et ensuite Göttingen. Et si jamais le temps c'est comme ça toute la journée, je ferai du montage ou sinon j'ai besoin de faire des courses. Donc j'irai voir dans les magasins ici en Allemagne. Je n'ai pas encore été parce que je suis curieux d'aller voir et je sais qu'on va retrouver des produits différents, mais également des produits comme en France et puis voir aussi les prix, comment ça se passe ici. Donc voilà le programme de la journée. Puis il dit que je suis motivé, je me bouge. Ça y est, c'est parti. Je me suis motivé. Là, il est 10h. Ça va, je n'ai pas trop traîné. Donc là, je viens de m'arrêter pour remettre de l'essence et à 1,62€, je peux vous dire que ça fait mal aux fesses. Donc après, quand on me dit que l'essence est chère en France, ici en Allemagne, c'est pareil, voire plus cher. Donc je suis bien arrivé à Kassel et là, je vais aller faire quelques courses. C'est la première fois que je vais faire des courses en Allemagne. Donc on va aller voir ça dans le magasin et puis je vais vous emmener avec moi, tiens. Allez, c'est parti. 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 Pour tout ça, j'en ai pour 8,35€. Alors la baguette, je trouve ça un peu cher. Ça coûte 99 centimes. C'est juste une baguette de pain blanc. La mortadelle, j'en ai pour 1,19€ 100g. par contre le paquet d'aribo je trouve que c'est pas trop cher 1,29€ et à 360 grammes pareil le gouda je trouve que c'est pas trop cher 450 grammes 2,69€ et ça je sais pas trop ce que c'est mais un petit peu cher peut-être j'ai 120 grammes 2,19€ donc maintenant on va aller se poser pour manger mais je suis content regardez le soleil est revenu ça y est là je me suis posé pour ce midi en fait je me suis pas trop pris la tête a priori c'est le parking où il y a les expositions mais bon ça fera l'affaire pour manger ce midi par contre c'est un peu bruyant parce que là bas il y a l'autoroute qui passe et ce midi ça va être sandwich avec la baguette que j'ai acheté tout à l'heure le pain blanc elle a pas l'air terrible avec je sais plus ce que c'est je crois que c'est du jambon blanc enfin c'est un truc comme ça et du gouda bala pété alors cet après midi c'est petite balade au parc de je peux pas vous le prononcer mais je vous le mets en images c'est un parc qui a été inscrit au patrimoine mondial de l'unesco en 2013 et en fait la colline elle forme le parc et en haut il se trouve une statue d'hercule et à sa base le château qui porte le nom du parc donc voilà cet après midi petite balade ici pour commencer et après on verra allez c'est parti et c'est cool j'ai encore le soleil avec moi pour cet après midi et ça me fait vraiment du bien d'aller faire une petite balade une petite randonnée comme ça dans la nature parce que là les deux villes ces derniers jours m'ont un peu fatigué parce que c'est un patron mangeur mais je voulais absolument voir ce que ça fait partie aussi du road trip en allemagne je suis plutôt curieux donc voilà là ça fait une petite balade de à peu près deux kilomètres deux à peu près pour arriver à la statue donc ça va c'est une petite promenade de santé et ce coup-ci j'ai pas oublié mes chaussures de rando parce que je sais pas si vous vous souveniez la dernière fois quand j'avais fait mon road trip dans le sud ouest quand je m'étais rendu à la passerelle mes chaussures a été dans un état j'avais galéré pour les nettoyer et puis bah c'est quand même plus facile aussi de marcher avec donc là je suis quasiment arrivé la statue je sais pas si vous la voyez derrière moi là juste en haut la statue d'hercule et ce que je suis en train de voir c'est que la plupart des gens ils arrivent du bas là regardez tous les escaliers qui va jusqu'en bas et on a une belle vue sur la ville cassel ça fait penser un peu à la thaïlande quand on allait voir des fois les bouddhas en hauteur fallait grimper des escaliers comme ça et pour arriver au bouddha là haut sauf que là c'est un hercule donc il ne me reste plus qu'à gravir ces dernières marches je pense que j'ai pris le chemin le plus facile et le plus agréable sans le faire exprès parce que quand je vois les gens qui arrivent en haut des escaliers ils sont exténués et j'avoue que là je suis en train de monter les marches en tout cas c'est vraiment original cet endroit là j'ai plus l'impression d'être en allemagne j'ai l'impression que je sais pas je suis en asie quoi donc on va terminer les dernières démarches de cette ascension pour arriver à la statue d'hercule donc me voilà arrivé au point le plus haut j'ai trouvé ça incroyable je m'attendais pas à voir ça ici et c'est plutôt sympa cette petite balade et puis c'est de vue quoi par contre je peux pas vous en dire plus sur cette statue j'ai fait des recherches sur internet et j'ai rien trouvé donc ça y est là je redescends c'était vraiment sympathique ce petit endroit on dira un temple je sais pas trop quoi en tout cas c'est très curieux quoi alors on va maintenant direction le kangoo parce qu'en plus il se remet un plus simple à tomber donc là je vais faire super vite parce que je suis en train de ramasser une comme il faut me voilà de retour au kangoo donc j'ai trouvé vraiment sympathique cette petite balade alors quand je suis arrivé au temple la statue d'hercule je m'attendais pas du tout à ça j'avais vu quelques photos mais je m'étais pas imaginé ça et j'ai été plutôt agréablement surpris on dirait un temple je sais pas d'une autre époque ça fait vraiment bizarre et on a vraiment une belle vue sur la ville de cassel et sinon je sais pas combien il y avait de marches pour se rendre à la statue d'hercule parce que moi j'ai pas pris le même chemin mais les chiens que je voyais arriver par les escaliers quand ils arrivaient en haut ils étaient carrément mort voilà maintenant le temps est pas terrible alors ce que j'ai décidé de faire je sais que ça va vous surprendre c'est d'aller dans un magasin action j'ai envie de voir si c'est différent par rapport à la france même les prix et j'ai vu qu'il y avait un qui était à 10 km de là donc bah on va faire ça donc voilà arrivé au magasin action donc dédicace à cabana roulette il comprendra pourquoi il est à 1,53€ ici en fait c'est exactement les mêmes produits qu'en france vous vous rappelez ce que j'avais dit que j'avais acheté avant de partir et bien en france je l'ai pris 14,95 ici la 13,95 le fameux détecteur de monoxyde de carbone ici il a 14,95 euros je pense qu'il est au même prix en france en fait ici c'est similaire les rayons sont disposés pareil je pense que c'est les prix sont équivalents à quelque chose près mais voilà c'est exactement pareil en action en france d'ailleurs on ne dirait pas que je suis dans un action en allemagne je ne verrai pas la différence donc peut-être la seule différence qu'il y a avec en france il ya peut-être un peu moins de monde mais autrement les prix c'est kiff kiff j'ai vu que des choses étaient un tout petit peu plus cher et d'autres un petit peu moins cher donc ça se vaut mais c'est ouais c'est autrement aussi identique donc là déjà 17h30 maintenant on va sortir de castle parce que castle c'est quand même une ville de 200 mille habitants et j'aimerais mieux sortir de là pour passer la nuit et puis on va prendre la direction de gophinger où je dois aller passer la journée demain donc là je me suis arrêté faire un petit arrêt pipi sur la route et je voulais vous montrer un truc comment on a du retard la france par rapport aux voitures électriques regardez là toutes les bornes électriques il a tout autour de moi et même là bas vous voyez est en fait pendant ce temps là que les gens vont faire deux trois courses et puis d'ailleurs change leur voiture bon après il y en a qui vont dire ouais mais la voiture électrique c'est pas une solution c'est pas long d'accord je suis carrément d'accord avec ça mais c'est juste pour vous faire voir la différence en fait je prends pas partir et bien en fait je me suis posé directement à gottingen comme ça demain je n'aurai pas à faire la route et j'irai directement faire ma visite c'est sur un petit parking en hauteur qui surprend un peu la ville et j'ai également revu mon itinéraire parce que normalement je voulais remonter jusqu'au nord de l'allemagne faire toute la mer la côte ensuite passant par berlin et puis redescendre par l'est de l'allemagne et pour revenir par le sud de l'allemagne en fait c'était quasiment le tour de l'allemagne en fait j'ai réfléchi et je trouve que ça fait beaucoup de kilomètres il va falloir que je cours et j'aurai pas forcément le temps de bien tout faire alors je préfère en faire moins et faire bien enfin ce qui m'embête c'est que j'aurais bien voulu voir l'île de rugen et berlin tant pis c'est pas grave mais ce qui m'apportait le plus dans ce road trip c'était de faire la forêt noire et la bavière mais je voulais également aussi voir quelques villes d'allemagne ce que je suis en train de faire actuellement et ce soir au menu ça va être des petits pois carottes avec le reste de rôti que j'ai fait hier soir et en apéro ça va être un petit sirop fruits de la passion de chez paquito samedi matin du 7 août et bah là j'aime lire vos commentaires de la vidéo du road trip enfin du dernier road trip dans le sud ouest et bah ça fait vraiment plaisir de vous lire d'allemagne parce que ici je parle pas beaucoup et là il est déjà 10h45 je termine de voir monter puis ensuite on va faire un petit tour dans gottingen et sinon hier soir vers minuit il ya des jeunes qui sont arrivés sur le parking en voiture et qui se sont mis à faire des dérapages en voiture à faire le con ça durait dix minutes un quart d'heure et puis je suis pas le seul ici est ici à dormir là moi je pouvais pas sortir parce que je parle pas allemand et puis on sait jamais qu'au bout d'un moment il ya des gens qui sont mis à sortir dans le camping car et puis les jeunes sont partis mais ouais c'était un peu flippant j'avais bien peur qu'ils rentrent dans mon camou à un moment de temps parce que quand vous voyez les traces qu'il y a sur le parking vous hallucinez bon ça va ce genre de choses n'arrivent pas souvent et j'ai jamais eu de galère jusqu'ici donc voilà direction gottingen bon allez c'est parti et j'ai jamais eu de galère jusqu'au bout d'un moment de temps donc ça y est me voilà garé ça va coûter trois euros pour deux heures donc j'ai jusqu'à midi et demi et gottingen c'est un important centre universitaire alors gottingen c'est 112 mille habitants dont 32 mille étudiants alors on va aller faire un petit tour dans le centre ville donc là je me dirige dans le centre ville dans l'artère principale et surtout vers la fontaine c'est l'emblème de la ville c'est une petite fontaine qui a été érigé en 1901 devant la mairie médiévale donc voilà on va aller voir ça et puis ce qui va être sympa aussi ici c'est l'architecture des maisons fait style colombage donc c'est parti c'est parti Donc là il est déjà midi et quart, c'est passé super vite et mon ticket de stationnement s'arrête à midi et demi donc il va être temps pour moi de rentrer au Cambou, ça va faire déjà quasiment deux heures que je suis là et ouais j'ai vraiment trouvé ça charmant ici franchement c'est des paysans, je me faisais une idée un peu de l'Allemagne mais c'était tout à fait ce genre d'idée que je me faisais des villes, ça ressemble vraiment comme l'Alsace c'est vraiment chouette et il y a vraiment beaucoup de monde dans les rues, je ne porte pas forcément son masque, je ne sais pas si c'est obligatoire et beaucoup de vélos donc ouais super chouette j'ai bien aimé donc allez c'est reparti, retour au Cambou ! Me voilà de retour au Cambou, je voulais aussi vous dire que le parking m'a coûté 3 euros les deux heures et là maintenant faut que j'aille faire des courses parce que demain c'est dimanche et ici je ne sais pas si les magasins sont ouverts donc là je vais aller dans un magasin Lidl comme ça je pourrais bien comparer par rapport à la France les prix alors bah c'est parti ! regardez moi ce steak de peur 1 kg 200 pour 5 euros d'une là les cuisses de poulet 2 kg 5 euros donc je vous montre ce que j'ai acheté à Lidl j'en ai pour 18 euros 50 tout ça donc les bananes j'ai 1 kg 2 j'en ai pour 1 euro 07 les oranges j'ai 1 kg 5 j'en ai pour 2 euros 49 j'ai acheté des frites 1 kg 1 euro 19 ça je sais pas trop ce que c'est une espèce de jambon blanc charcuterie peur 200 g j'en ai pour 1 euro 49 un pain sabiata 79 centimes je sais qu'en France c'est 99 centimes j'ai acheté des espèces de saucisses 2 euros 99 500 g et des filets de poulet mariné 1 kg 6 euros 49 et 550 g de gaufres 1 99 donc pour moi ici les Lidl c'est un peu moins cher qu'en France j'ai surtout trouvé que la viande était beaucoup moins chère donc par contre j'achète des trucs je suis pas trop sûr de moi donc voilà allez y'a plus qu'à goûter bon bah là il est déjà 16 heures parce qu'en fait j'ai mangé et puis derrière je me suis endormi alors bah là vu qu'il est 16 heures je vais profiter pour faire un peu de route je vais me diriger vers le parc national suisse saxonne ça s'ouvre complètement à l'est du pays et j'ai à peu près trois heures et demi de route donc voilà je pense cette direction mais je pense que je m'arrêterai bien avant alors bah c'est parti kangourou l'on qui rentre n'a me voilà posé à saint garossen soyez indulgent avec les prononciations parce que j'ai jamais parlé allemand je sais pas du tout comment ça se prononce alors j'ai roulé 1h15 depuis Göttingen 130 km et puis je suis posé là en fait j'avais dit que je roulerais et je m'arrêterai quand je voudrais c'est un petit parking en gravier derrière moi il y a des départs de randonnée et je sais que sans garossen il y a la plus grande rosarium d'europe c'est une exposition de roses mais je vais pas aller voir ça ça m'intéresse pas j'irai juste faire un petit tour en centre-ville demain dans la vieille ville et puis toute façon dommage comptait pas bouger parce qu'on est dimanche et dimanche j'aime bien au moins mais c'est une journée dans la semaine à rien faire comme ça demain je crois aussi du montage d'ailleurs c'est ce que je vais faire aussi maintenant parce que là il est pas tard il n'est que 17h30 et je sais pas si vous voyez au dessus de moi le temps là il ya des nuages gris menaçant voilà et puis c'est tout donc je vais faire du montage donc ce soir au dîner c'est ratatouille je vais manger que ça j'ai pas très faim bah je pense que je suis malade j'ai dû choper le covid c'est pas possible faut que je vous montre parce que vous n'allez pas me croire vous voyez bien la preuve ratatouille et après je vais continuer à regarder la série lupin que j'ai commencé ouais je trouve que c'est vraiment une bonne série avec Omar Sy et je comprends mieux pourquoi maintenant cette série elle cartonne d'ailleurs je la recommande pour ceux qui n'ont pas commencé à la regarder voilà et on arrive à la fin de cette vidéo donc comme je t'ai dit au début de la vidéo je suis bien rentré donc il reste une vidéo de mon road trip en allemagne qui sortira dimanche prochain je vous ferai également un petit bilan mon ressenti de mon voyage comment ça s'est passé en allemagne et comme je t'ai dit pour le moment je suis chez moi en train de me reposer et comme on dit des fois vous de savoir rentrer pour mieux repartir et je te rappelle également que j'ai instagram et facebook où je publie régulièrement des stories pour vous dire où je me trouve vous donner des nouvelles donc n'hésite pas à t'abonner et comme d'habitude si tu as aimé ma vidéo tu veux soutenir la chaîne tu veux me faire plaisir tu me mets un commentaire un pouce tu t'abonnes si tu veux t'abonner tu n'oublies pas également d'activer cette foutue cloche et en attendant la dernière vidéo de mon périple en allemagne qui sortira dimanche prochain je vous souhaite de mettre du corgou dans votre vie